Dans cet enregistrement, nous allons voir comment insérer une image dans Desmos et comment aussi lier une animation à cette image-là à partir d'une fonction. Donc, première chose, on peut insérer une fonction sur laquelle on veut faire voyager une image ou un objet. Donc ici, j'ai choisi la parabole. Maintenant, je veux insérer une image dans mon graphique. Alors pour ça, on vient cliquer sur l'élément d'en dessous. Je viens ajouter, non pas une expression cette fois-ci, mais plutôt une image. Donc, on peut vraiment insérer des images de toutes sortes. Je vais aller chercher un ballon. Je viens le sélectionner, ouvrir. Il apparaît maintenant dans mon graphique. Pour ce ballon, je peux vraiment changer ses dimensions. Je peux changer son angle, je peux changer son centre. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais mon idée, c'est vraiment de l'associer à cette fonction ici, puis de le faire voyager sur la parabole. Donc, pour ça, je vais créer un curseur au niveau de son centre. Donc, le curseur A que je vais ajouter. Et là, à ce moment-ci, A va voyager vraiment comme ça à l'horizontale pour le moment. Mais je veux que son Y, lui, soit associé à la fonction F de X. Mais je vais plutôt utiliser F de A pour faire le lien avec la valeur de X du centre du ballon. Maintenant aussi, je peux jouer sur l'intervalle. Donc, si par exemple, je veux qu'il voyage de moins 10 jusqu'à 70. Je viens modifier ça ici. Et maintenant, on peut cliquer sur jouer pour voir l'animation liée à notre image et notre fonction. Alors, voilà pour les images et les fonctions dans Desmos. Merci. Merci. Merci.